Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu des principaux magazines de pré-publication japonais. Comme toujours dans cette vidéo, on va revenir sur l'actu du Shonen Jump et du Weekly Shonen Magazine. Une semaine principalement marquée par une consécration pour le manga Blue Lock, mais on en parle juste après le générique. Générique On entame donc l'émission avec l'actu manga concernant le Shonen Jump. Dans un premier temps, le manga Mission Yozakura Family obtiendra le combo couverture et lead color dans le Shonen Jump numéro 25. Et ce jour-là sera marqué d'une pierre blanche, parce que ce sera la première fois depuis le lancement du manga dans le Jump, que le manga bénéficiera de nouveau de la couverture du magazine. Le tout accompagné par un chapitre de 34 pages. Les pages couleur du numéro seront remises quant à elle aux séries suivantes, Mian Roboco, Witch Watch et un nouveau one-shot du nom de Bad Tripper. La nouveauté Candy Fleury bénéficiera d'un chapitre de 23 pages. Black Lover fera son comeback dans le numéro, tandis que One Piece sera quant à lui en pause. Le manga Kenshin le Vagabond va voir au Japon le 2 juillet 2021 le droit à un tout nouveau roman du nom de Kenshin le Vagabond Kamiya Dojo Monogatari. Ce roman sera écrit par Nobuiro Watsuki, auteur original du manga, et Kaoru Kurosaki. Et enfin pour terminer, Spy Family va être décliné en roman. Son roman sera intitulé Spy Family, Family Portrait et il sortira également le 2 juillet au Japon. Et d'ailleurs à cette occasion, le mangaka dessinera également quelques illustrations inédites pour le roman. Passons directement à l'accu du Shonen Magazine. Dans le Shonen Mag numéro 25, ce sera au tour de Fire Force d'obtenir le lead color du numéro ainsi que la couverture numérique du magazine. Et du côté des pages couleur, c'est simple, elles reviendront directement au manga Fortnite of Apocalypse ainsi qu'au manga Blue Lock. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que cette fois encore, Blue Lock aura le droit à des pages supplémentaires pour son prochain chapitre. Et le manga Love or Magic s'offrira encore une fois deux chapitres dans un seul et même numéro. Dans le reste des news, le film d'animation Seven Deadly Sins, Curse by Light, va faire l'objet d'une adaptation sous forme de roman qui sera également en vente le 2 juillet au Japon. Et cette novelisation sera signée Shuka Matsuda. Tokyo Revengers va s'offrir un tout nouveau fanbook qui sortira le 16 juillet 2021 au Japon. A noter d'ailleurs que le tome 23 de Tokyo Revengers sortira également ce jour là. Et toujours concernant le manga, le manga a enfin dépassé la barre des 17 millions de copies en circulation au Japon. Ça fait 2 millions de copies de plus en circulation en seulement deux semaines. Et enfin vous l'avez vu dans le titre, Blue Lock a été récompensé. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle récompense parce que le manga Blue Lock a remporté le prix du meilleur shonen de l'édition 2021 des Konansha Awards. Un prix assez préciseux qui permettra sûrement à Blue Lock de gagner en popularité et de se faire connaître auprès du public japonais. On termine l'actu manga avec le Shonen Sunday. Dans le Shonen Sunday numéro 25, on retrouvera le manga Arata Kangatari qui fera son grand retour dans le magazine. Accompagné par des pages couleurs pour la série Kimiwa 008. On passe cette fois à l'actualité concernant l'animation japonaise. La seule news que je vais vous partager cette semaine concerne le Shonen Jump. Et il faut simplement savoir que l'intégralité de la série d'animation Yu Yu Hakusho, une des premières offres de Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, débarquera à partir du 1er juillet 2021 sur la plateforme Netflix. L'occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir ce titre qui, je le rappelle, est un classique du genre. Et avant de conclure l'émission, on passe donc aux couvertures de la semaine. La couverture du dernier numéro du Shonen Jump était occupée cette fois par The Elusive Samurai. Une couverture absolument magnifique qui, je le rappelle, est signée par l'auteur de Assassination Classroom. Et concernant le concurrent du magazine, le Shonen Mag, la couverture était occupée cette fois par SN No Lovelock. Lovelock of Magic War de son nom international, qui est tout simplement le tout nouveau manga super-héroïque du magazine. Signé Tatsuya Shira, auteur de Q, ce manga a l'air d'avoir un univers graphique absolument incroyable. Enfin bref, en tout cas, voilà pour l'actu de la semaine. Comme toujours, j'espère vraiment que ce nouveau numéro vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'actu de la semaine en commentaire. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Perso, cette semaine, je suis vraiment très content pour Blue Lock. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Comme toujours, je remercie le sponsor de l'émission, la boutique JD World. Si vous souhaitez acheter un numéro du Weekly Shonen Jump ou directement vous abonner au Weekly Shonen Jump depuis le Japon, je vous laisse des liens en description. JD World propose ce service et le tout livré en 3 à 4 jours depuis le Japon, c'est juste dingue. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.